Plusieurs municipalités sont sur un pied d'alerte en ce moment, en raison de la pluie attendue au cours des prochaines heures. Certains cours d'eau sont sous surveillance des juiens. Andy, en plus de la pluie, il y a la fonte des neiges, évidemment, qui n'est pas tout à fait terminée dans certains endroits. Vous avez raison d'ailleurs, Marianne, je reviens de Saint-Émilie-de-L'Énergie, on est présentement en déplacement. Vous parlez de fonte des neiges, on observe que là-bas, il y a encore de la neige par endroits. Alors avec cette pluie qui va tomber, effectivement, ça pourrait probablement, et fort à parier, que ça va faire grimper le niveau de certains cours d'eau. Tout de suite, on s'en va à cette publication sur le réseau social et que ça m'amène à vous parler de François Bonnardel, qui est ministre de la Sécurité publique, qui a écrit un peu plus tôt aujourd'hui « Les précipitations à venir pourraient faire déborder certaines rivières en fin de semaine dans les Laurentides et l'Annaudière. Suivez et restez à l'affût, à l'écoute des instructions des autorités locales. » Les secteurs qu'on surveille de plus près sont sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, tout particulièrement les Laurentides, l'Annaudière et Capitale-Nationale aussi. C'est là où il y a comme une combinaison de facteurs qui fait qu'il y a des risques d'inondations qui sont plus prononcés, les précipitations qui s'accumulent et aussi donc la neige qui est en train de fondre. Donc les deux ensembles font en sorte que ce sont dans ces régions-là qu'on concentre notre attention. Alors concentrons-nous, Marianne, sur la région de l'Annaudière. Je parlais d'entrée de jeu de Saint-Émilie de l'Énergie. On va se transporter toujours dans l'Annaudière, cette fois à Rawdon. Vous allez voir des images captées par nos équipes un peu plus tôt aujourd'hui. À Rawdon, Marianne, année après année, on surveille le niveau de la rivière et surtout le débit de la rivière Waro. Actuellement, au moment où on se parle, Marianne, on est à 225 m3 seconde. Et le maire Raymond Rougeau aujourd'hui nous dit que dans les prochaines heures, ça pourrait atteindre, nez-vous bien, 443 m3 seconde. Alors on se croise les doigts. Évidemment, ça va dépendre de la pluie qui va tomber, des quantités de pluie que Rawdon va recevoir. Mais déjà, il y a des impacts. Il y a une partie de la rue Saint-Patrick qui est fermée. Mais on est prêts parce que je dis année après année, on y est malheureusement habitués avec les changements climatiques, etc. Actuellement, il y a le plan des mesures d'urgence qui est tout à fait prêt. Il y a même un centre d'hébergement dans l'éventualité où on doit se rendre là. Donc en cas de besoin, des sacs de sable aussi, s'il le faut, on va attendre Raymond Rougeau. La nuit prochaine, entre minuit et 3 heures, c'est là qu'on va atteindre le débit prévu de 366 m3 secondes. C'est là qu'on pourrait voir... C'est certain qu'il n'y arrivera pas un tsunami, ça va se faire graduellement. Mais au cours de la journée, on est en mode surveillance toute la journée. Nos services patrouilles, les incendies, nos travaux publics sillonnent les rues, on marque où le niveau est rendu, à quelle intensité que le niveau augmente. Ça fait qu'à mesure, on a des mises à jour à toutes les heures pour savoir l'évolution de la situation. Et simple précision, parce que M. le maire parlait il y a un instant de 336 m3 secondes, mais le chiffre que je vous ai donné précédemment est le bon, parce que ça évolue tellement rapidement depuis la dernière fois que M. Rougeau nous a parlé. C'est vraiment 443 m3 secondes que l'on s'attend maintenant au cours des prochaines heures pour ce qui est de la rivière Oireau-Mariane. Donc, partie de la rue Saint-Patrick est fermée actuellement à Rodden et on s'attend à ce qu'au cours des prochaines heures, il y a d'autres rues, d'autres routes secondaires qui subissent le même sort. À surveiller. Merci, Andy. Au revoir. Au revoir.